C'est sous les yeux de l'équipe éducative, des personnalités civiles et militaires, des élus et en présence des 168 élèves de l'établissement que le lycée Saint-Benoît IV a été inauguré ce jeudi 2 septembre. Le recteur, le président de région et le député maire ont procédé au traditionnel coupé de ruban avant de mettre en avant dans leur discours, chacun à leur manière, les atouts de ce nouvel outil pédagogique. Avec cet établissement flambant neuf, le bassin à est compte désormais 10 lycées. Cette partie de l'académie a obtenu de très bons résultats lors des dernières épreuves du baccalauréat. Le lycée Sarda Gariga à Saint-André enregistre d'ailleurs le meilleur taux de réussite, toutes séries confondues, avec 94,3%. Un aspect que le recteur Mostafa Fourard a souligné lors de son intervention. Le taux de réussite au baccalauréat, c'est pour la première fois que nous dépassons le taux national. Et le bassin est y contribue très fortement. On a les mêmes espérances pour ce lycée là ? En tout cas, les conditions de travail sont vraiment exceptionnelles. Le taux d'encadrement est également exceptionnel. Donc des conditions de travail qui vont inciter les élèves à mieux travailler. Nous sommes heureux de ce lycée parce qu'il favorise le développement durable. Et puis la proximité de chez nous. Voilà, c'est tout meilleur. On continue, il y a vraiment un bon manger. Toutes les personnes présentes s'accordent à le dire, ce lycée est un magnifique outil. De sa conception à sa construction, les architectes ont respecté les normes haute qualité environnementale. Le résultat apporte un confort indéniable aux élèves. Confort acoustique, confort en termes d'éclairage et surtout confort thermique. Et en cas d'absence de vent, on pallie à cette absence de vent pour retrouver le confort avec les brasseurs d'air. C'est-à-dire que la notion de confort, elle est liée non seulement à la température et à l'hébrométrie, mais à la vitesse de l'air. Donc en générant un flux d'à peu près 1 mètre par seconde sur le corps humain, on abaisse la température de confort de 4 à 5 degrés. Ce qui fait que quand on est dans un environnement à 30 degrés, on arrive à une température de confort de 25-26 degrés. Ce qui permet de se passer de la climatisation. Bien sûr, l'objectif c'était d'éviter la surchauffe des bâtiments. Et pour ça, on a fait des bâtiments qui sont sous des grands toits climatiques, qui évitent le rayonnement solaire direct. On a des protections solaires sur les façades qui sont là encore optimisées. Et point très important, on a apporté un soin tout particulier au traitement des jardins, des espaces extérieurs du lycée pour éviter les îlots de chaleur. C'est-à-dire une surchauffe des cours en béton ou des cours noirs qui après rayonnent vers les bâtiments. Donc pour ça, on a mis un soin particulier au traitement des plantations avec des choix d'espèces endémiques pour aussi participer au maintien de la biodiversité de cette île. Deux ans de chantier et plus de 34 millions d'euros auront été nécessaires pour que cet établissement sorte de terre. Les travaux ont été financés par la région à Union. Son président Didier Robert estime que le partenariat conseil régional et éducation nationale est important. Nous n'agirons bien, bien évidemment, que si nous le faisons en partenariat étroit avec le monde de l'éducation. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai proposé à M. Luc Châtel, qui était en déplacement à la Réunion la semaine dernière, la signature d'une convention, d'un conventionnement sur plusieurs années qui permettrait d'évaluer l'engagement des uns et des autres, chacun bien évidemment à notre niveau de responsabilité. mais je sais combien les enseignants aujourd'hui à la Réunion sont attachés à leur mission et je veux simplement leur dire que nous sommes là pour les accompagner et pour être à leur côté. A terme, ce lycée situé à Saint-Anne accueillera 1000 élèves. Il devrait également bénéficier du label lycée des métiers dans le secteur sanitaire et social. Pour les home-tırables, je compris en termes de régulée de Britannique. Je vous dis. Merci.